Une bonne recette de pizza, hein? On est toujours à l'affût d'une nouveauté. J'en ai une très bonne pour vous. Donc, c'est une pizza du jardin, plein de légumes avec une petite sauce rosée. Vous allez voir, quand je travaille, moi, j'ai l'air d'une professionnelle. Savez-vous pourquoi? Je suis bien équipée dans ma cuisine. Et quand vient le temps de se faire une pizza ou de faire de belles tranches fines, mais toujours de la même épaisseur, je travaille avec la mandoline premium. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant très bien construit. Et de plus, la lame est recouverte d'anti-adhésif. Donc, rien ne colle sur celle-ci. Donc, je commence par me faire une bonne pizza. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir choisir mes légumes préférés. Je viens piquer ma tomate dans le pouce aliment. Donc, je me sens hyper confortable et c'est hyper sécuritaire. Les tomates sont faites. Maintenant, je vais venir me faire des tranches de zucchini. Et ce que j'apprécie de la mandoline, c'est que quand vient le temps de faire une cuisson, vous allez toujours avoir une coupe qui est uniforme, des mêmes épaisseurs. Donc, ça veut dire que la cuisson va être parfaite. Rapido presto, c'est ça une mandoline. Donc, maintenant, quand vient le temps de changer les lames, regardez comme c'est bien conçu. J'ai seulement qu'à venir débarrer la poignée. Je retire ma lame qui vient de me faire des tranches épaises et je la tourne de côté. Maintenant, je vais avoir des tranches minces. Donc, quand vient le temps de se faire des pommes de terre minces, des pommes de terre dans une pizza, oui, c'est justement ce que j'apprécie quand on vient enlever la viande ou même les charcuteries. J'aime venir mettre un petit peu de pommes de terre, premièrement par la texture croquante. Mais de plus, c'est un peu plus bourratif. Et vous allez voir, ça donne vraiment une texture et un goût qu'on n'est pas habitué, nous, ici. Regardez-moi les belles tranches. Donc, quand vient le temps de se faire des chips ou même des décorations avec des betteraves, regardez ici la facilité de faire une coupe comme ça au couteau, impossible. Mais avec la mandoline premium, c'est vraiment facile. Maintenant, pourquoi pas se faire des belles tranches d'oignon? Je vais aller rechercher mon garde parce qu'ici, je vais me sentir en contrôle et je veux y aller rapidement. Regardez, c'est mince comme du papier. Ça, sur une pizza, ça va être excellent. Quand vient le temps de se faire maintenant des juliennes, toujours la même facilité, je déverrouille la poignée à l'arrière, je retire mon plateau pour les tranches et je viens maintenant y déposer la lame pour les juliennes. Je rebarre la poignée à l'arrière et je vais maintenant venir me faire des juliennes. Et regardez, quand il y a le temps de se faire des juliennes avec un poivron, habituellement, c'est quand même assez dur. Prenez votre poivron entier, venez passer un premier coup, un deuxième coup, retournez de côté. Venez faire la même chose. Un coup, deux coups, je vais chercher le troisième côté. Un, deux, je retourne, je m'en vais chercher mon quatrième côté. Regardez, un, deux. Et regardez ici, les juliennes parfaites, sans blanc à l'intérieur. Et regardez ici. Vous avez également un plateau pour venir râper les fromages. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que je viens me faire un mélange. Donc, j'ai pris un cheddar de chèvre et je viens mélanger celui-ci avec du parmesan. Vous avez remarqué également que la râpe est également votre plateau protecteur. Donc, quand vient le temps de ranger la mandoline, vous allez mettre la râpe sur le dessus et vous êtes certain de ne jamais avoir contact avec la lame. Regardez-moi les résultats ici. Fromage, parmesan et cheddar. Vous avez remarqué également que je viens travailler sur un contenant. Donc, vous allez venir déposer votre mandoline. Et quand vient le temps de faire de grandes quantités qui peuvent être volatiles ou qu'on pourrait en mettre partout, vous allez travailler à l'intérieur de ce contenant qui est muni de quatre pattes anti-dérapantes. Donc, toujours très stable quand vient le temps de travailler. Et vous avez le dernier outil et non le moindre. C'est un nouvel outil, donc maintenant, qui nous permet... Donc, c'est un pouce, petits fruits ou petits légumes. Ici, ce que je viens faire, c'est que je vais venir mettre mes olives noires. Je pourrais venir mettre également des tomates cerises. Pourquoi pas venir mettre des petits fruits quand vient le temps de se faire des salades de fruits. Et je vais tout simplement utiliser ce poussoir. Et regardez, en quelque temps, j'ai maintenant des belles olives qui ont été tranchées dans un outil hyper complet qui est la mandoline. Ici, ce que je fais, regardez, c'est que j'utilise une sauce rosée à place de venir mettre une sauce tomatée. Ici, de la sauce rosée partout. Je vais venir y mettre des tomates à la base, des zucchinis. Une fois cuit avec la tomate, quel beau mariage, ça. Des pommes de terre. Des pommes de terre extrêmement minces. Donc, vous allez avoir un petit croustillant, un petit croquant. Vous allez même vous demander, c'est quoi ce petit goût que je connais moins? C'est la tranche de pommes de terre très, très mince. Des oignons. Regardez-moi ça, la finesse. Wow! Des petites juliennes de poivron. Je vais venir rajouter mon fromage cheddar de chèvre et un mélange de parmesan. Et on va terminer avec la petite garniture. Des petites olives noires. Mais regardez comme ça a l'air facile de faire une pizza avec des légumes tranchés minces, un peu plus épais, d'avoir quelques juliennes. C'est facile quand on a une mandoline, mandoline premium, hyper bonne qualité, qui vous permet de faire des coupes sécuritaires rapidement pour avoir une constance dans la coupe de légumes. C'est génial. Au four, à 400-425 pour avoir une pâte très croustillante. On dirait que j'ai fait de la pizza toute ma vie.